Bonjour à tous et à toutes, merci d'être si nombreux pour cette 18e édition ! Alors très clairement, je ne vous ai pas du tout entendu, bienvenue pour cette 18e édition ! Aujourd'hui, c'est une marche particulière, comme vous le savez toutes et toutes, parce que c'est peut-être une marche qui nous rapproche un peu plus encore de l'égalité, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Je remercie la présence du président de la communauté d'obébération de Montpellier, Jean-Pierre Mour, et la présence de madame le maire, Hélène Mangrou. Traditionnellement, le petit discours que nous avons sur la question du VIH, élu par Hervé Rivier, le président de l'association Envie. Il est là, vous pouvez l'applaudir ! Hervé Rivier, qui est à mi-côté, a souhaité cette année ne pas parler. Il m'a donc demandé de vous lire ses écrits qui vont vous expliquer la raison de son silence. Je suis donc exceptionnellement son porte-voix cette année. Aujourd'hui, les traitements offerts aux personnes vivant avec le VIH sont plus nombreux, ont des effets secondaires moins notifs et atteignent l'objectif, quand ils sont bien congérés, d'allonger fortement l'espérance de vie des patients à un niveau égal à celui de la population générale. Depuis peu, grâce à ces traitements, lorsque la charge virale est indétectable dans le sang, depuis au moins six mois, les patients sont très faiblement contaminants, pour ne pas dire pas du tout. Cette peur d'être un vecteur de contamination possible devait être pour eux une avancée. Pardon, Hervé. On voit de suite l'importance de connaître son statut sérologique, et donc pour cela d'avoir été dépisté. Pour augmenter les points de dépistage des lieux associatifs, se sont ouverts afin d'accueillir les personnes que le milieu médical peut effrayer. Les techniques de dépistage, elles aussi, ont beaucoup évolué, avec l'apparition des tests rapides d'orientation et de diagnostic. Toutes les possibilités de ne plus transmettre le virus à son, ça, ses partenaires, devraient à terme éviter que cette maladie ne se propage. Et qui sait, rêvons un peu, faire que dans des dizaines d'années, le nombre de personnes infectées par l'endimine. N'oublions pas, en effet, que le préservatif existe toujours, et que toutes les méthodes de prévention peuvent être combinées, et ne s'excluent pas les unes des autres. Dois-je aussi rappeler que les traitements d'urgence existent. Les expérimentations sont en cours pour tester si une prise de traitement préalable à des comportements à risque peut être efficace. N'oublions pas non plus les travaux des chercheurs, même s'ils peinent à découvrir un vaccin, qu'il soit thérapeutique ou préventif, travaillent sur de nombreux autres pistes pour lutter contre ce virus. Le bilan est donc aujourd'hui plutôt positif, si j'ose ce jeu de mots. Et quasi inespéré pour ceux qui ont connu le début de l'épidémie. Mais comment se fait-il, malgré toutes ces avancées, alors que l'espoir grandit, que je me sente mal ? La réponse est simple et provoque mon silence aujourd'hui. Où sont les grands élans de solidarité que nous avons connus et qui jetaient de nombreuses personnes dans les rues pour manifester ? Le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, me rassemble désormais tout ou plus quelques dizaines de personnes dans les rues. Le site d'action, qui est une opération de collecte de fonds nécessaire, 50% sont reversés à la recherche, 50% sont reversés aux associations d'accompagnement des personnes touchées. Et les nombres des dons ont diminué d'environ 1,3 million d'euros au printemps 2012. L'année 2013 s'annonce donc très difficile, tant que la recherche, que pour la survie, et ces mêmes associations, d'autant que l'État, lui, doit faire des économies. La plus triste encore, était que nous n'étions le 31 mars dernier qu'une poignée lors de cette collègue du site d'action. Enfin, je terminerai par là. Qui parle encore du VIH, hormis le milieu de la recherche, le milieu hospitalier, les médecins libéraux, les autorités de tutelle et les associations ? Quels messages ont émergé de manière publique de l'État et des collectivités locales ? Que sont devenues les campagnes annuelles sur le VIH que la municipalité a faites pendant des années ? Une chape de silence absourdissante s'est abattue sur le VIH et les hépatites. Et c'est tout simplement pour marquer sa rébole qu'Hervé se tait aujourd'hui et m'a demandé de lire ce discours. Son silence n'est que l'écho de celui de tous les acteurs de notre société. Enfin bref, le sida n'intéresse plus. La société n'est pas faite pour intégrer les personnes séropositives, encore moins dans les milieux professionnels. La note tragique ou au moins dramatique des années de plomb n'est plus là pour intéresser les médias. Il est dur quand on est séropositif, encore vivant, de se voir ainsi aussi transparent. La société nous a déjà effacés. Mais la société n'est-elle pas le reflet, notre reflet, ou du moins celui d'un individualisme grandissant ? Ne pas ignorer les personnes contaminées et protéger celles qui ne le sont pas devraient être l'objectif de tout un chacun. Aussi, pour rompre ce moment de silence, et en lieu et place de la traditionnelle minute de silence, Hervé, et je me suis associé à son choix, vous propose aujourd'hui, non pas cette minute de silence comme j'ai expliqué, mais une minute d'applaudissement et de cri en mémoire des personnes qui vivent encore avec le sida. En mémoire à personne, ils ont la petite famille, ils ont la petite famille, ils ont la petite famille, ils ont la petite famille. Et les gens vivent, ils ont la petite famille, ils ont la petite famille. Il veut dire également cette petite petite silence à toutes les personnes qui sont victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle ou d'une pathologie. Nous déduons également cette minute de silence à toutes les personnes qui sont mortes à cause de la discrimination qu'elles ont subie. Merci de les applaudir une dernière fois, s'il vous plaît. Pour moi, M. Jean-Pierre Mour. Mesdames, Messieurs, chers amis, vive le Montpellier de la diversité. Vive le Montpellier de l'égalité. Celle qui vous rassemble aujourd'hui à l'occasion de cette 18e marche. Il s'agit pour vous, pour nous, d'un moment important. Un moment important d'affirmer ces valeurs à laquelle vous êtes très attachés. Des valeurs qui passent par une affirmation des droits et des devoirs. Une affirmation de la LGBT qui a été freinée pendant 10 ans. La victoire de François Hollande Lecimé est importante par rapport à ces questions-là. Il faut aller beaucoup plus loin pour ce qui est de l'adoption et du mariage. Il faut concrétiser les 39 mesures qu'il a inventoriées dans ses orientations. Et nous sommes là pour l'appuyer, pour concrétiser toutes ces manifestations. Il faut aussi aller beaucoup plus loin pour la reconnaissance des enfants mais à l'étranger dans des conditions de procréation qui ont été encadrées. Il faut aussi aborder, et je m'engage en tant que président de la Vénération de Montpellier, tout ce qui a trait à la conservation des soins funéraires. Car dans le débat qu'il y a, il faut porter ce débat de manière responsable et l'intégrer dans ses 39 dispositions. Nous sommes dans une république, celle de la laïcité, celle de l'égalité, celle où cette diversité profite à l'ensemble du corps social français et notamment par rapport aux enfants. Les 300 000 enfants devront être reconnus pleinement entièrement par les 65 millions qui forment la population de ce pays. Vive le 18e mars, vive l'amitié et vive la diversité. Merci beaucoup la parole et le président de Mme Hélène Langouin de Montpellier. Cette année, je crois qu'on a un espoir qui est arrivé de façon intense et très forte. Alors tout d'abord, je voudrais saluer Vincent, parce que Vincent, ça fait plusieurs années, la 18e édition, plusieurs années qu'on se bat. Et à force de se battre, petit à petit, je crois qu'on va arriver à une victoire. Et je peux vous dire quelque chose en confidence. Je ne vais pas vous dire de quel couple il s'agit. Mais je me suis déjà engagée, le jour où la loi sera passée, à marier un couple qui m'en a fait la demande de façon officielle à la loi. Cette année, votre slogan, c'est « La République exige l'égalité ». Et la République, elle a raison. L'égalité pour tous. Parce que, tout à l'heure je l'ai vu, il y avait un panneau, le changement, c'est maintenant. Et surtout, ce que je voulais vous dire les uns et les autres. Il y a 30 ans, Gisèle Halimi disait « La sexualité est un choix individuel par essence. En cela, elle échappe à toute tentative de codification. » Effectivement. Et je crois que depuis 30 ans, petit à petit, on a avancé. Et je vous rappellerai que le président de la République socialiste avant François Hollande, François Mitterrand, avait quand même, je crois que c'était très important, dépénalisé l'homosexualité. Rappelez-vous qu'il y a 30 ans, l'homosexualité était effectivement la sexualité qui est un pays dans notre pays. Il y a 30 ans, François Mitterrand a décidé de dépénaliser. Depuis, il y a eu le maître Jospin qui a créé le Pax. Donc, voyez qu'au fur et à mesure, on y arrive. Et aujourd'hui, François Hollande qui s'est engagé. Je vois tous les petits engagements 31. J'espère que vous l'avez tous, cet engagement 31. L'engagement 31, c'est-à-dire que, enfin, même droit, même devoir, pas de discrimination en fonction de sa sexualité, enfin, effectivement, on pourra avoir des mariages à la mairie, bien et dans toutes les mairies de France. C'est très important. Malheureusement, je vais vous dire, il y en a encore qui n'ont rien compris. Il y a quelques jours, j'ai rencontré un député EMP. Et il m'a dit, il m'a dit, Madame le maire, vous vous engagez dans un chemin, c'est pas possible. Et il me dit, je le regarde, et il me dit, mais vous ne comprenez pas, Madame le maire, le mariage, c'est sacré. Je lui ai dit, mais attendez-vous, c'est vous qui n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Le mariage à la mairie, c'est un acte, effectivement, civil, c'est un acte de citoyenne, c'est un acte où les mêmes droits, les mêmes devoirs pour tout le monde. Ça n'a rien de sacré. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la troisième marche. La première marche, c'était sur le marché aux fleurs, l'appel de Montpellier. La deuxième marche, c'était le mariage symbolique avec Titio et Florent. Ça a été un moment très fort. Troisième marche, on y arrive, c'est le mariage officiel. Troisième marche de cette longue bataille. Et je voudrais terminer, puisque ce point 31 que vous avez tous, François Blanc s'est engagé, j'ouvrirai le droit au mariage et à l'adoption au couple homosexuel. que vous avez compris, le changement c'est maintenant. Je vous donne rendez-vous à la mairie de Montpellier pour le premier mariage du couple qui me l'a demandé. Ça va bientôt être le départ et je pense que tout le monde s'impatiente. Très rapidement, je remercie vraiment, nous remercions vraiment la présence des collectivités à nos côtés, à la Lesbierine Gay Pride. Elles sont au nombre de deux, la communauté d'agglomération de Montpellier et la mairie de Montpellier qui sont importantes dans les messages que nous avons besoin de relier et importantes dans les finances que nous avons besoin pour continuer à exister et à agir. Merci à l'agglomération, merci à la mairie. Le mariage du départ de la marche a donc maintenant sonné. Vous avez inauguré un nouveau parcours. Nous avons rendez-vous pour l'apéro de clôture géant officiel devant la mairie de Montpellier, la maison du peuple. Liberté, égalité, fraternité ! Que nous demandez de l'agglomération pour cette vie ! Sous-titrage ST' 501